Je m'appelle David Campot, je suis directeur de l'association Arbre et Paysages Tarnés et l'association Arbre et Paysages Tarnés a des missions de promotion et valorisation de l'arbre mais non pas l'arbre au sein des domaines forestiers mais plutôt l'arbre forêt sous forme de plantation de haies ou de systèmes bocagés ou d'alignement d'arbres de bord de route. C'est tout un tas de missions qui nous sont confiées pour la revalorisation de ces structures au niveau sur le département du Tarn avec notamment un gros programme de plantation d'arbres et de haies sur le département du Tarn depuis plus de 20 ans qui s'est traduit par près de 700 km de haies qui ont été réintroduits dans les paysages du département du Tarn. A l'initiative de l'association, ça a été un groupe d'agriculteurs qui étaient intéressés par tout ce qui touchait à l'arbre et à la haie et plus particulièrement un certain nombre d'agriculteurs chasseurs qui avaient leur territoire de chasse avec des disparitions de corridors écologiques et ils ont manifesté leur intérêt pour reconstituer des maillages boisés sur notamment leur territoire de chasse. Et puis aussi d'autres agriculteurs, pas chasseurs forcément mais qui étaient intéressés par le milieu naturel et la reconstitution d'arbres et de haies sur leur exploitation agricole. Au niveau des actions qu'on tente de développer après un gros travail sur tout l'aspect réintroduction de haies en milieu agricole, on tente maintenant de développer des actions qui visent à se servir de ce que fait la nature spontanément, c'est-à-dire qu'elle est capable de reconstituer des haies et des corridors écologiques en laissant pousser les bords de fossés, les bords de talus, les bords de routes, qu'elles soient communales ou départementales, pour promouvoir toute une végétation spontanée en bordure de ces structures, soit en bordure de parcelles agricoles, soit en bordure de voies de communication. Merci d'avoir regardé cette vidéo !